bonjour bonjour bonsoir bonsoir ouais michael gun deal toujours vivant du coup jusqu'à quelques j'espère que je vais tenir jusqu'à la fin du live est ce que tu sors dehors dans mon jardin qui fait beau j'en profite et puis là j'ai reçu la molécule qui permet de vivre jusqu'à 100 ans voire plus et ça me booste avec le avec la city colline ça me booste donc j'arrête pas de j'ai déplacé des machines j'ai bouleversé toute la salle tu l'as réaménagé pour réaménager ce qui n'est pas une mince affaire parce que les machines font entre 200 300 kg pour tous les les gars qui nous explique la muscu c'est pas fonctionnel ben tu verras quand il faudra bouger les machines dans un espace très très modeste enfin pas l'espace est pas modeste mais entre les machines il n'y a pas beaucoup d'espace c'est qu'il faut les faire se déplacer en déplacer une pour déplacer l'autre et en déplacer une et pour gagner de la place pour prendre l'autre et pour la déplacer c'est plus fonctionnel que le crossfit c'est du déménagement et fonctionnel que je fais en ce moment t'as mis des nouvelles machines ou c'est juste j'attends ben là c'est un peu bloqué j'attends des nouvelles machines effectivement mais là je sais pas mais je réorganise pour que les super 7 par exemple paix soit que les machines à pecs soit beaucoup plus proche les unes que les autres comme ça tu peux faire le super 7 super 7 sans avoir à courir un marathon entre deux machines super on commence à voir les premières questions je pense que tout le monde est plus ou moins arrivé est-ce que vous nous entendez bien j'espère que tout le monde nous entend alors on va commencer première question déjà non mais la première question qu'on pourrait se poser parce qu'on me la pose encore c'est ce que vous livrez encore est-ce que vous êtes ouvert on est toujours là on arrive on est toujours là les livraisons il n'y a pas trop de soucis on a quelques colis qui nous qui nous reviennent mais c'est dû à chrono poste de temps en temps les livreurs n'arrivent pas à livrer donc les colis reviennent on a les clients directement par email on renvoie les colis donc on n'est pas très très impacté voilà donc les productions se font tout le monde est sûr sur le pont on n'a pas trop de soucis de notre côté donc tout marche à peu près normalement mais enfin tu me disais qu'il ya certains certains prix qui se tendaient ouais il ya certains prix qui se tendent il ya certains fournisseurs producteurs qui sont plus longs en fait on met tous en place tous les industriels mettent en place des shifts avec les équipes ce qui fait que au lieu d'avoir par exemple 20 personnes sur une chaîne de production t'en a que dix ou t'en a que cinq justement pour éviter pour réduire les contaminations qui sont possibles s'il ya trop de monde ensemble donc c'est plus des chiffres qui sont mises en place justement pour limiter les contaminations et du coup ça ça réduit un peu le fin ça prolonge pardon et la durée de deux des productions tout simplement du traitement des productions mais non tu me disais que la vitamine c par exemple vu que les chinois en achètent massivement en europe ah oui voilà c'est la tambouille interne on va dire mais le producteur agressivement augmenter ses prix il ya très très peu enfin on peut le rappeler vaguement 95% de la production de vitamine c est chinoise et il ya 5% qui est fabriqué en europe et les chinois se sont mis à acheter la vitamine c européenne et donc comme vous vous achetez aussi de la vitamine c européenne les prises sont tendues sur la vitamine c européenne bah en fait ouais parce que le les seuls producteurs de qualité donc c'est dsm qu'on leur usine qu'ont une usine en écosse et une usine en suisse si je dis pas de bêtises et ils ont une énorme demande chinoise sur leur vitamine c par rapport à la qualité qu'ils ont ce qui fait que forcément mécaniquement ça ça augmente enfin c'est c'est pas mécaniquement mais c'est eux qui prennent la peine d'augmenter les prix pour les chinois mais ça se répercute aussi sur les européens et les américains notamment voilà mais bon à peu près ça ça tourne à peu près toujours faut pas que les gens s'inquiètent oui ça tourne toujours c'est juste que les les livraisons sont plus longues aussi de matières premières parce qu'il ya des passages de frontières et des contrôles etc etc donc c'est ça qui retarde un peu tout mais pour le moment on est assez bien structuré pour éviter ce genre de problème alors du coup on commence un peu est ce que on livre en suisse actuellement oui on livre toujours en suisse il faut juste voir si la poste suisse livre toujours en fait c'est surtout ça parce qu'on passe les colis c'est traité par la poste suisse donc ça il faudra voir côté suisse mais on n'a pas eu de on a fait des expéditions en début de semaine en suisse et c'est bien arrivé pour le moment donc à voir dans quel canton ça livre ça livre pas mais pour le moment n'a pas trop de retour négatif sur la suisse alors première question un peu sur les compléments vaut-il mieux consommer des lipides avant ou après l'entraînement après c'est la personne qui va nous le dire je suis pas pour consommer des lipides avant l'entraînement parce que comme ça va rester plus longtemps dans l'estomac c'est plus difficile à digérer etc si on s'entraîne un peu entre intensément on a de fortes chances que tout remonte à cause des lipides et pas seulement les lipides donc après c'est c'est une question un de quantité et puis deux de distanciation entre le repas et puis les comment l'entraînement mais en règle générale je suis assez contre les lipides à l'entraînement parce que c'est les plus susceptibles de remonter et de gêner d'entraver l'entraînement voire de faire vomir ce qui n'est pas le but de mais bon ça dépend aussi quand même de la dose ça dépend des lipides aussi c'est pas le saiyan c'est un peu la mode aux états unis de d'utiliser de la comment s'ils appellent mct oil triglycérides à chaîne moyenne bah pareil ça brûle tellement l'estomac avant l'entraînement je suis un peu je suis un peu circonspect par rapport à ça après ça dépend de l'espacement etc mais en général les lipides ça va c'est un peu comme les livraisons en ce moment ça va ralentir un peu tout le tout le passage donc c'est pas l'idée du siècle de mettre ça ouais parce que là bas c'est vendu comme un booster qui va aider à prévenir le catabolisme musculaire c'est surtout comme ça qu'ils le vendent là bas pour en avoir utilisé c'est pas facile de manoeuvrer avec je pense que c'est enfin je sais pas mais la question elle doit sûrement être aussi tournée sur les mecs qui sont en régime sans glucides et du coup c'est pour avoir un effet boost sur l'utilisation des lipides je pense mieux vaut prendre juste des protéines dans ce cas là et puis garder les lipides pour le plus éloigné possible de l'entraînement pour pas que ça gêne après il y a peut-être des gens qui ont un système digestif qui est à l'épreuve de tout mais en règle générale en première intention je ne recommande pas les lipides juste avant l'entraînement ça c'est plus un test à faire mais effectivement ça pèse ça pèse c'est risqué alors une autre question glucides avant d'aller dormir pour un bon sommeil vrai ou faux je pense qu'on va trouver de tout moi j'aime bien avoir un petit boost d'insuline j'ai l'impression que ça m'aide à dormir mais c'est pareil ça va être variable suivant les individus suivant la quantité parce qu'il faut pas que tu aies un tel boost parce qu'il y a plein de gens comme ça après un repas un peu gros ils vont se mettre à somnoler donc évidemment que ça peut aider à faire dormir dans ce contexte mais il y a des gens si ça les boost pareil pour le sommeil c'est tellement compliqué le sommeil ça va dépendre de tellement de paramètres les gens sont plus ou moins susceptibles que c'est c'est une possibilité à tester de manière on le sait vite si ça aide si ça fait rien si ça empêche de dormir ouais ouais c'est certains ça peut un peu les les blindés du coup ils peuvent moins bien dormir justement à cause de ça donc bon il ya des gens qui après avoir mangé des glucides ils somnolent donc ça peut aussi aider à dormir dans ce cas là mais si tu es remonté comme une pendule compliqué c'est pas c'est pareil normalement les protéines de lait d'où le le lactium est plutôt à dormir mais pareil c'est au cas par cas qu'il faut tester ouais puis je commandais une grosse quantité d'oméga 3 sans m'inquiéter qu'ils s'oxydent avec le temps quoi qu'il arrive ils vont s'oxyder la chose la plus importante je pense qu'il faut regarder c'est le taux d'oxydation et le stockage on recommande de les mettre au frais au frigo ça dépend ce qu'on appelle le temps s'ils prévoient de les utiliser sur les dix prochaines années c'est peut-être un peu long non mais je pense que si c'est une commande de 5000 ça dépend mais si si c'est une commande de 5000 gélules et t'en prends quatre par jour ouais ça te fait ça te fait trois ans quand même ouais ça fait beaucoup quand même trois ans c'est un peu beaucoup je pense qu'il faut partir sur du 1500 après ça dépend s'il y a une personne qui en prend il y en a deux la famille ou qui l'enfile à des copains ouais je dirais un an vous recommandez tous les combien à peu près nous moi personnellement enfin tous les 18 mois plus ou mois par rapport à la qualité que qu'on a on est encore loin des dates d'expiration de du fabricant mais 18 mois je trouve que c'est c'est plutôt bien parce que la combine c'est de commander quand vous avez la nouvelle production ouais exact ouais exact ouais mais frigo je pense que ça ça tient bien bien oui le frigo pas de lumière parce qu'il ya encore des gens qui vendent de la des oméga 3 dans des pots translucides voilà et puis pareil un gros pot un petit pot et puis on transvase au fur et à mesure c'est ça pour limiter leur d'ouvrir le gros pot et puis l'exposé à la lumière alors à quand un gaineur à base de patates douces on en train d'en faire tester un justement on a eu pas mal de retours on est dans la phase de questions donc pour les testeurs n'a pas mal de retours qu'on a compilé et puis qu'on en verra enfin qu'on vous montrera justement pour pour avoir les premiers reçus de des testeurs donc on va voir la forme qu'ils ont préféré si c'est l'avoine l'orge les deux la patate douce ou juste leur jeu seul voilà donc c'est en cours c'est en cours que pensez vous de prendre un booster de no en dehors de l'entraînement pour améliorer la circulation et donc la récupération ça après ça dépend c'est tellement usurpé le terme booster de no parce qu'il ya des boosters de no qui contiennent absolument aucun booster de no c'était juste de comment des amphétamines ou de la caféine un vrai booster de no du genre citrulline après tu peux en prendre effectivement tout au parce que la citrulline c'est pas un booster de no qui va marcher dans la seconde et puis s'arrêter après c'est quelque chose qui marche sur le long terme après faut voir s'il ya vraiment un problème de circulation si c'est dû au no qui est un peu défaillant ouais il faut voir ouais ouais circulation sang sanguine aussi tu peux prendre déjà ce que tu appelles un booster de no parce que c'est tellement large et c'est tellement le terme est tellement usurpé que faudrait un peu plus précis sur ce qu'est mais si c'est à base de caféine de stimulant etc je déconseille comme ça sans raison je pense que tout simplement faut partir sur la citrulline et l'arginine nous on a une postologie de prise qui est aussi pendant les repas tout simplement pour pour les personnes qui qui veulent plus savoir les effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire mais du coup ça peut probablement améliorer dans son ensemble la récupération mais je pense que c'est sur des prises qui sont plus longues enfin on dit booster de no mais faut pas limiter l'utilisation juste en pré-training pour pour les personnes qui recherchent un effet plus long terme justement parce qu'il ya pas mal de de bénéfices santé sur sur l'augmentation de du no justement il ya aussi des boosters enfin qui vraiment qui augmente le no qui sont assez inattendu le tribulus par exemple ça peut faire ça c'est pour ça que il ya des gens chez qui ça ça donne des érections et là je voyais pareil oméga 3 vitamine e il je l'ai mis aujourd'hui l'étude il montre que ça ça augmente la fabrication de beno et je me demande s'il y avait pas un truc comme ça avec la vitamine d aussi des trucs assez inattendu oui qui finalement en effet mais je pense que c'est ouais c'est parce que tu as des associations c'est possible que ça te fasse mieux assimilé d'autres choses du coup ça t'améliore ton alors combien de temps après la date de consommation recommandée peut-on consommer de l'isola douai bah théoriquement il n'y a pas vraiment de date de péremption tant que la protéine elle est stockée bien au sec et ou bien au sec à l'abri de l'humidité à l'abri de la lumière c'est surtout l'aspect visuel voir s'il ya pas de comment l'aspect visuel et puis l'odeur l'odeur l'aspect visuel voir s'il ya de la mesure pas de moisissures faut savoir que une isolade ouest ça peut se garder dix ans dans un placard il n'y aura pas trop de soucis je crois qu'on en parlait un peu dans un podcast le seul le seul effet qui va y avoir c'est plus on va y avoir une oxydation de la poudre et donc des acides aminés et c'est possible que il y ait une diminution du taux de protéines dans la poudre elle va s'assécher aussi mais typiquement c'est des produits qui peuvent se garder très très longtemps il faut voir enfin faut voir aussi on en avait déjà parlé où la personne l'a acheté parce que il ya des spécialistes qui revendent des pro des des protéines déjà périmées depuis fort longtemps donc faut toujours regarder la date de fabrication plus que la date de consommation et c'est pas pour rien qu'il ya bien des gens qui donnent pas la date de fabrication les premiers le premier ou le deuxième du fait que dans les les industries donc du complément alimentaire le fait de faire un mélange on peut prolonger les dates de péremption des produits de 18 mois supplémentaires et le producteur lui-même peut allonger sa date de péremption en faisant des tests bactériologiques donc ils vont pas tester la qualité du produit ils vont tester justement la sécurité du produit est ce que c'est il ya des bactéries pas de bactéries est ce qu'il s'est oxydé pas oxydé est ce qu'il est toujours on va dire propre à la vente et à partir de là ils peuvent reprolonger les dates de production sauf que sur le certificat là c'est là où c'est justement si on affiche les certificats ainsi le revendeur affiche les certificats il se fait avoir c'est que tu as quand même la première date de vraie production et après tu as ce qu'on appelle une date de retest où ils ont fait le test justement pour élargir la date de péremption de la protéine ou du complément et donc plus que la date de consommation s'il faut toujours regarder la date de vraie fabrication du produit c'est le plus important c'est ça parce que après si tu fais deux ans que le producteur te rallonge de deux ans ce qui fait son test bactériologique qui est validé parce qu'il n'y a pas de bactéries il n'y a pas de de saleté dedans ça te fait quatre ans et toi si tu l'achètes donc en tente en tant que fabricant pour pour la revendre si tu l'achètes à trois ans et 360 jours et que tu fais un mélange le jour même tu peux prolonger d'un an et demi donc ça te fait un truc de cinq ans et demi on est déjà à cinq ans et demi donc sur la date de consommation de la way si on l'achète chez nous je sais plus quand elle a été produite je regarde mais probablement fin 2019 là on est on en est qu'à quatre cinq mois peut-être six donc on a encore cinq bonnes années avant d'avoir potentiellement des protéines qu'on retrouve actuellement sur le marché qu'on concède d'être là donc ça peut se garder une bonne dizaine d'années facilement enfin on déconseille quand même de de mettre sa protéine dans un coin et puis de se la rappeler à ses bons souvenirs au bout de dix ans quoi mais ça surtout avec des marques concurrentes parce que là on se retrouve avec des trucs qui qu'ont connu les dinosaures ouais alors lien entre créatine et perte de cheveux pour les personnes prédisposées on n'a pas déjà traité la question 50 fois il n'y a aucun lien si ce n'est que internet parce qu'il y a un gars qui a dit enfin qu'a vu qu'il y avait une étude qui montrait que potentiellement ça pouvait augmenter le dos le taux de d'hydrotestostérone ce qui n'a pas été démontré dans toutes les études donc les mecs se sont dit tiens ça fait perdre les cheveux mais il n'y a aucun mais on pourrait aussi mettre des études qui montrent que ça favorise la pousse des cheveux donc c'est du délire de de petits poussins sur les forums de musculation alors différence niveau assimilation entre collagène en poudre en gélules non il n'y en a pas du tout c'est juste que si après moi j'en avais parlé déjà que je préfère toujours la poudre parce qu'elle passe comment dans la bouche et là que la digestion commence quand même dans la bouche alors l'avant enfin l'avantage ou l'inconvénient des gélules c'est que c'est très très peu dosé donc il n'y a pas un gros effort digestif mais c'est toujours bien de garder un peu sa protéine dans la bouche parce qu'il y a des enzymes qui déjà commencent à digérer la protéine dans la bouche je pense que la plus grosse différence c'est surtout la gélule on ne peut pas en prendre à moins qu'on prenne 20 à 25 gélules par jour pour arriver à des quantités intéressantes mais c'est plus pour la c'est plus pratique c'est plus pour une dose vraiment de préventif pour des gens qui n'ont aucun souci voilà ou qui veulent un peu de glycine qui veulent un peu d'acide aminé pour la peau sans forcément aller sur sur l'articulation voilà et la gélule coûte beaucoup plus cher parce que nous on a tout le processus derrière de mise en gélule donc forcément c'est plus compliqué on a des gars qui mettent eux mêmes on a des machines mais c'est tout mécanique donc ça coûte plus cher alors que la poudre est moins cher c'était surtout par rapport parce que j'en avais déjà parlé c'était surtout par rapport à une enfin un argument publicitaire qui dit que là que le les hydrolysées fallait comment le collagène en sous forme liquide c'est la forme supérieure parce qu'il y en a qui vendent directement en liquide pareil ça doit coûter la peau des fesses et quant à de quand à de la poudre c'est aussi une forme liquide et avec l'avantage c'est qu'elle passe dans la bouche et reste un peu dans la bouche etc on parlait des boosters de no c'est pareil c'est important que tous les précurseurs de no reste un peu dans la bouche parce que c'est de là qu'ils sont préfabriqués et c'est pour ça que ça paraît idiot comme ça quand on le dit mais de les gens qui utilisent beaucoup les bains de bouche paradoxalement vont favoriser les les problèmes cardiaques parce qu'il tue les bactéries dans la bouche qui prépare le no enfin les les précurseurs de no à être transformés en no donc si on se comment on est toujours au bain de bouche avec et quand on mange ses précurseurs de no essentiellement des légumes le no se fabrique pas et donc d'où les problèmes cardiaques qui lie l' usage intensif de bain de bouche avec les problèmes cardiaques ce qui est un peu contre intuitif quand on y pense on se dit qu'il n'y a aucune relation et c'est idiot alors que ça ne l'est pas tant que ça parce que comment la digestion commence dans la bouche et c'est une étape importante ouais l'avantage de la la poudre par rapport aux gélules bain d'avantagent pareil on l'avait dit pour la caféine aussi et puis pas et comment les les protéines quand on les a dans la bouche ou les sucres le cerveau est prévenu par est prévenu par des capteurs qu'il ya des choses qui arrivent et donc il prépare ses hormones en la digestion alors que des on pourrait le un peu le comment si on mangeait toutes ces toutes sa ouestes une forme de gélules ce qui serait idiot mais bon pourquoi pas il y en a bien qui font ça au collagène on piégerait un peu le corps parce qu'il se dirait qu'il ya personne m'a prévenu dans la bouche et j'en ai plein dans l'estomac qu'est ce qui se passe quoi ça joue aussi sur le café pour les à parler pour la caféine il ya plein de choses comme ça qu'on découvre au fur et à mesure et donc là c'est important le passage dans la bouche de et de garder un tout petit peu plutôt que d'avaler comme un il y avait une théorie c'était pas l'ombo qui disait ça qu'il avalait ses protéines le plus vite possible on va savoir pourquoi mais c'est quand même important de garder un peu dans la bouche pour une bonne digestion c'est comme votre manière c'est ce qu'on nous dit quand on mange quelque chose faut mâcher longuement non seulement pour mâcher mais il ya une étape importante d'enzymes qui se qui s'agrègent aux protéines on mange ouais alors on a une autre question une bonne question d'ailleurs sur la way damelle je reprends juste la question qui demandait pourquoi notre web bio est plus cher que chez la concurrence alors que c'est la même c'est la même usine de fabrication donc c'est toujours chez prolactal alors c'est une bonne question il faut savoir que on a on a plusieurs formats donc ça dépend sur quel format on fait la comparaison forcément je pense que sur le le 6 kg ou le format plus haut on est on est compétitif la deuxième chose il faut savoir que nous on refait des analyses sur les lots des producteurs et typiquement sur les web bio et l'isolat web bio c'est systématique et on fait donc on avant de commander on prend des échantillons qu'on envoie en analyse et après on refait une analyse du lot qu'on reçoit pour éviter d'avoir des soucis et on a eu donc là sur ça fait pas longtemps qu'on l'a commercié ça fait que depuis quatre mois on a déjà refusé de l'eau et pourquoi ben parce qu'il y avait des glycomacropeptides dedans et donc c'était pas de la way native donc c'était pas forcément de la way native les teneurs étaient suspectes on va dire ils n'étaient pas au niveau d'une web fromagère sur une web fromagère tu as à peu près tu as un peu plus de 20% de glycomacropeptides on n'a pas eu 20% mais on a eu des hausses du des glycomacropeptides sur sur de l'eau donc on a fait retester deux fois dans deux laboratoires différents pour nous assurer qu'il n'est pas une contamination externe et sur des sacs différents et en fait on s'est rendu compte que peu importe le sac sur sur les deux lots là on a on avait une contamination enfin je sais pas si une contamination ou si c'était carrément le lot qui était qui était fromagé voilà donc forcément ça coûte plus cher de faire ce genre d'analyse et ça prend plus de temps donc il ya un coup une répercussion de deux seuls en fait vous avez un lot chacun vous avez des mauvais résultats sur un lot on leur envoie on a des analyses on a des analyses on a des accords avec les producteurs qui fait que les paiements déjà se font bien après la réception des lots parce qu'on les teste avant et du coup c'est renvoyé mais sur le bio on est très très vigilant parce que déjà ça fait plusieurs fois qu'on en parle depuis 2017 2018 où il y avait eu l'apparition des premières ouai bio qui était forcément fromagère et on a donc 2016 je crois même 2016 2017 2018 2019 et finalement on a on est enfin passé sur une vraie ouai bio et un isolat ouai bio en janvier 2020 donc c'est que le marché encore assez restreint il n'y a pas beaucoup de fabricants qu'on propose il ya des fabricants américains qui proposent du bio mais les vaches sont un peu elles sont un peu avec ogn donc c'est un peu compliqué voilà donc si c'est pas européen ça c'est assez assez compliqué est-il dangereux donc je continue est-il dangereux pour certaines personnes de consommer du collagène à priori non sauf si tu t'étouffes en l'avalant mais sinon il ya des peut-être des maladies hyper rares que je connais pas mais à priori non tout le monde en consomme tous ceux qui sont pas végétariens qui mangent de la viande en consomme ma théorie dire que l'on n'en consomme pas assez ce qui est je pense qu'il ya plus de risques de pas en consommer assez que dans consommer trop ouais je suis pas je recherche un peu mais j'ai pas de j'ai rien qui me vient à l'esprit je pense pas qu'il ya de soucis là dessus est ce que c'est des problèmes de transit mais ça je pense que ça dépendrait plus des doses que c'est pas vraiment une dangereux pareil si tous les gens qui voient que leur peau s'améliore enfin j'allais dire c'est pas bon signe parce que c'est signe qu'ils étaient vraiment déficités en collagène parce que en théorie ça devrait rien faire du tout le collagène puisque le corps doit produire amplement tout ce dont il a besoin si en pratique en en prenant on a moins mal partout on a la peau qui est plus douce qui a moins de ride elle est mieux hydratée c'est un signe plus que flagrant qu'on était très très déficitaire en collagène ouais ça se voit c'est assez bien mais je pense que la majorité des personnes ont un effet sur le collagène bah c'est un peu normal on en consomme très très peu avant on en consommait beaucoup beaucoup plus parce que quand on avait un animal les gens étaient essentiellement en ferme quand ils étaient en ferme et qu'ils avaient tué un animal ils mangeaient quasiment tout l'animal il n'y a pas maintenant on jette presque tout l'animal on garde un peu de la viande et puis c'est tout mais avant on mangeait tout 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 donc on avait des quantités de collagène bien plus important que c'est quelque chose qui a fortement diminué la consommation de collagène alimentaire a fortement très très fortement diminué et beaucoup la vache folle ça a été le coup de grâce parce que avant il y avait des triperies partout il y avait encore des gens qui mangeaient des tripes etc donc c'était très riche en collagène et avec la vache folle les triperies il doit y en rester mais pas et des gens qui mangent des tripes et des choses comme ça du comment du j'allais dire le il ya l'os aussi enfin etc tout ça on jette maintenant c'est quelque chose de reste quelque chose de récent que après faudrait voir un historique de la consommation moyenne de collagène mais c'est si c'est très très récent que la consommation de collagène a diminué dans des et si ça rendait malade tous nos ancêtres auraient été malades et il y avait une étude qui était comment intéressante alors je sais pas comment ils sont remontés dans le temps mais ils sont aperçus que à âge égal tous nos ancêtres mais proches ancêtres et très très loin d'un ancêtre avait moins de problèmes articulaires que nous maintenant donc j'y vois quand même un lien parce que on pourrait se dire avec l'activité physique qu'ils avaient qui était beaucoup plus intense que la nôtre il aurait dû avoir beaucoup plus de problèmes articulaires que ce que nous on a ouais c'est vrai et donc le lien qui est le plus alors facile à faire ou plus évident j'allais dire c'est que notre consommation de collagène s'est effondré attention tu le vois supermarché aussi sur le chez le boucher sur le choix de viande que tu as c'est que des viandes c'est que des morceaux nobles du coup tu as très peu de potes c'est que des parties riche en protéines mais faibles justement en collagène mais avant oui non mais avant on mangeait vraiment tout quasiment tout de l'animal quoi ouais la peau le pied de cochon les tripes on a une autre question sur le goût du collagène alors c'est c'est un peu compliqué à dire j'ai remarqué j'ai plus l'impression que pour les hommes ça passe mieux c'est un goût qui est on a l'impression qui est un peu neutre pour les femmes j'ai l'impression qu'on a beaucoup de retours comme quoi c'est assez amer ma soeur elle peut pas pourtant mais on peut pas être plus proche ma soeur elle peut absolument pas prendre de la poudre enfin elle supporte pas le collagène en poudre ouais et on a on a des retours comme ça plus féminin sur le je sais pas si c'est une amertume ou quoi mais le goût du collagène qu'on ressent si vous prenez du type 2 vous goûtez du type 2 là par contre il est il est assez fort mais le type 1 il n'y a pas vraiment je sais pas moi je le sens pas et puis il me remonte pas par contre le type 1 quand je le prends pendant l'entraînement et que ça me remonte on dirait de la viande pas pourrie mais pas top quoi ah je sais pas moi j'ai pas de je pas de soucis quand je l'avale je le sens pas mais quand ça remonte ça a un goût de viande pas bon mais le type 2 ça me si ça me remonte je le sens enfin il n'y a pas ce goût de viande ouais y a-t-il une limite maximale efficace de dosage pour le collagène et la glucosamine alors c'est une bonne question je dirais plus qu'il y a une limite minimale pour avoir pour avoir un minimum d'effet limite maximale comme on l'a dit avant nos ancêtres mangeaient beaucoup 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 plus de collagène que nous ouais je sais pas si retranscrire ça en grammes c'est compliqué parce que ça va vraiment dépendre des gens s'il y en a qui ont des effets à 5 grammes 10 grammes il y en a qui prennent 20 grammes pour avoir les mêmes effets donc sur le collagène c'est plus compliqué la glucosamine la plupart des études sont faites sur à partir de 500 milligrammes jusqu'à 3 grammes environ il faut voir sur 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 la durée qu'est ce que ça fait chez chacun mais je pense que 1 gramme 5 plus ou moins c'est pour avoir des effets pour ceux qui ont déjà des problèmes en fait je pense qu'on ressent déjà partir d'un 1 ou 2 grammes par jour assez facilement après ce que ça vaut le coup de monter plus c'est plus en fonction du budget et est ce qu'il ya vraiment un intérêt je sais pas et c'est ça c'est après c'est des questions de budget plus qu'autres considérations avez vous des avancées sur votre multi minéraux pas depuis le dernier live surtout avec la situation actuelle mais si si ça ça avance quand même ça avance il y a pas mal de travail de recherche qui est en cours j'en ai déjà parlé la dernière fois mais les minéraux c'est encore plus compliqué que les vitamines parce qu'il ya plusieurs systèmes de d'analyse pour avoir les teneurs et s'ils sont bien liés entre eux etc sur les formules donc des minéraux et c'est ça qui prend du temps en fait parce que certains fournisseurs ne font qu'un type d'analyse et du coup on n'est pas sûr de la teneur réelle voilà donc ça avance ça prend ça prend un peu de temps c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de date mais on va voir peut-on mélanger collagène et protéines oui il n'y a pas de soucis réels ce qu'on recommande pas c'est de prendre le collagène à jeun le matin parce que il va être plus ou moins consommé dans l'intestin et ça va être un peu moins bien pour avoir les effets du collagène c'est peut-être mieux de le prendre avec une protéine mais pas trop quand même faut pas 60 70 grammes de protéines pourquoi il ya une compétition entre le collagène qui va être un peu plus difficile à assimiler que les protéines par exemple de lait donc pas d'abus non plus sur les dosages de protéines quand on rajoute son collagène et après ça dépend combien de collagène on rajoute mais c'est le collagène c'est comme les protéines mieux vaut en prendre des petites doses fractionnées tout au long de la journée plutôt qu'une grosse dose d'un coup alors pourquoi ne faites vous pas de la protéine végétale bio ça on en parlait aussi dans un podcast il ya plusieurs choses il ya plusieurs choses notamment sur les teneurs en acides aminés etc même si on peut les renforcer nous pour avoir quelque chose qui tient peu la route la raison principale c'est les méthodes d'extraction sont extrêmement chimiques il faut savoir que sur les protéines végétales on est de base sur des matières premières qui sont pas liquides comme le lait et du coup enfin ce qu'ils sont obligés de faire c'est plus ou moins de liquéfier la protéine donc liquéfier la matière première végétale et à partir de là ils font la filtration pour séparer pour séparer les protéines des lipides des glucides dedans donc et cette filtration là elle peut pas être mécanique pour le moment et du coup c'est chimique voilà donc c'est pour ça qu'on n'en fait pas c'est un parti pris parce qu'en ce moment c'est effectivement c'est la mode tout le monde vend des protéines végétales mais c'est génial en plus oui mais voilà nous on est très on regarde d'abord les méthodes d'extraction de filtration les process avant de c'est personnellement j'en prendrai pas même voilà parce que c'est trop chimique en fait on n'est pas encore sur quelque chose de vraiment bien bien fait alors ça se met en place il faut savoir que quand la mode est là et qu'elle dure parce que là ça fait quand même quelques années que c'est là bah forcément il ya des investissements qui sont mis en place mais pour construire des usines pour avoir des niveaux de de qualité de filtration qui soit plus ou moins comme le lait ça coûte plusieurs millions et du coup il ya les producteurs qui font ces investissements là ils ont une vision qui est très long terme et ils mettent beaucoup plus de temps à se lancer dans 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 la fabrication d'usines de production de cette envergure parce que il faut jauger le marché etc je pense qu'avec la hausse durable des produits végétariens vegan on devrait voir arriver sur le marché d'ici quelques quelques années des bonnes enfin des protéines végétales mieux filtrées enfin on peut faire deux remarques déjà les protéines dans les années 50 c'était les protéines de soja donc ça n'a rien de nouveau sous le soleil si les gens ont été contents de se débarrasser des protéines de soja pour les remplacer par les protéines de lait c'est pas pour rien ça s'est passé dans les années 50 60 veder il devait toujours être à la traîne mais disons dans les années 70 c'est on en a parlé déjà c'est réo blaire qui a introduit les protéines milk en aigre qui remplaçait les protéines de soja et c'est ce que veder disait à arnold mais pourquoi tu prends pas mes protéines comment donc était du soja mais j'ai dit parce que tes protéines c'est de la merde et il prenait comment la protéine de réo blaire que réo blaire lui donnait mais il faisait quand même la pub pour les protéines veder mais tous les champions de l'époque prenaient déjà du milk en aigre donc ça devrait déjà comment éclairer quelques lumières et puis pareil faut comparer les systèmes digestifs des animaux qui mangent des végétaux avec notre système digestif on le disait c'est très difficile d'extraire là comment les protéines des végétaux et donc c'est pour ça qu'il s'est très compliqué les systèmes de des animaux végétariens ils ont des bides des estomac 2 estomac des trucs qu'on n'a pas du tout et c'est pour ça que même si on avait une protéine végétale de qualité 1 la nature n'a absolument pas prévu qu'on concentre comme ça la protéine de végétale ce qui fait que comment elle est très mal digérée avec la création ça et les gars ils n'en parleront jamais avec la création d'énormément de produits toxiques de des acides aminés mal digérés des protéines végétales ouais alors il ya une seule frange de population j'avais vu une je sais plus d'ailleurs si elle était sur le forum ou pas mais il ya des indiens de d'inde du sud qui ont un organisme qui leur permet de très bien assimiler les protéines des végétaux mais ça fait les protéines des végétaux pas les protéines qui ont été concentrés par de la poudre personne n'a été prévu pour une telle concentration de protéines qui arrive d'un coup ouais voilà mais du coup voilà c'est principalement pour ces deux raisons là qu'on ne fait pas ça pour qu'on n'a pas ça en vente est pareil parce qu'il ya plein d'études qui montrent que de prendre des protéines végétales ce serait plus favorable à la santé que les protéines animales alors on peut dire un c'est ça pas été fait avec comment sur des des sportifs et deux ça pas été fait avec des protéines qui ont été concentrés c'est des protéines qu'on choc comme ça comme en mangeant des végétaux pas des protéines qui ont été concentrés chimiquement pour être méga doser sur ouais les études s'appliquent assez mal à la protéine en poudre végétale ouais et là les gens n'hésiteront pas à faire le lien etc enfin quand ils veulent le vendre mais oui oui ben les gens font ce qu'ils veulent mais ça me paraît tellement énorme dans dix ans je pense que quand si on a cette même discours ce même discours dans dix ans les gens diront mais non c'est pas vrai ils voulaient pas de protéines végétales c'est pas vrai je sais pas moi ce que ce que je vois de de notre côté des choses c'est que tu as tellement d'investissements qui sont faits sur ce milieu là que je pense que dans dix ans on sera toujours en train de dire exactement la même chose la supercherie elle aura été ah oui oui carrément la méthode au poids de corps il y a dix ans c'était c'était plus efficace que comment que les poids et halter je pense que maintenant le gars qui tiendraient le même discours il aurait plus de mal quoi ouais 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 mais là il ya plus d'enjeux monétaire sur la table justement sur les protéines végétales vegan donc je pense que dans dix ans sera toujours au même niveau malheureusement j'en suis pas sûr après il ya tellement de choses qui peuvent se passer mais j'en ai déjà vu les protéines c'est les propres les premières protéines que j'ai pris c'était des protéines de soja donc c'est vrai on était très content de s'en être débarrassé c'était l'argument publicitaire il n'y a pas de comment j'ai connu l'argument publicitaire pas de protéines végétales ah ouais c'est des protéines de lait ouais ouais comme quoi c'est cyclique que pensez et puis faut rappeler pourquoi les protéines végétales ont repointé leur nez c'est pas du tout à cause de la mode ou etc c'est parce que c'est quand les prix des produits laitiers a explosé que les gars ont commencé à remettre des à diluer leurs protéines laitières avec des protéines de soja qui n'étaient pas cher il faut rappeler ça historiquement de toute façon tout est basé sur les coûts donc forcément il y a une logique derrière après pour faire passer la pilule on te raconte une belle histoire bien sûr bien sûr on a une question sur le multivitamine à jeun est ce une mauvaise est ce réellement une mauvaise idée ben moi je pense faut quand même un peu de gras ouais la multivitamine avec quelques lipides ou pendant un repas nous on recommande plus pendant un repas logique parce que pareil on parlait des protéines végétales qui sont pas censés être concentré comme ça les vitamines sont pas censés être concentré comme ça et puis être mangé d'un coup ouais donc c'est bien de diluer le tout lors d'un repas ça ça paraît plus logique que pensez vous de l'achwagandha bah on teste on va voir est ce qu'on fait un groupe de tests on va voir en fait tu es dessus on teste plein de faim après quand tu dis un groupe de tests nous on a déjà testé des trucs avant ouais 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 bah après je pense ça dépend vraiment des gens parce que t'en as qui vont bien réagir t'en as d'autres ça leur fait rien quand c'est les plantes c'est un peu plus compliqué je trouve sur sur les effets ça dépend vraiment des gens la k2 arrive quand est ce qu'elle sera dans le multi la k2 la k2 elle arrive bientôt elle arrive bientôt on n'a pas encore de date précise mais ça va pas tarder je ne pense pas qu'on va la mettre dans le multi parce que ça augmenterait le prix du multi vitamine et c'est pas forcément peut-être qu'on fera deux versions une avec une sans on va voir quels sont les bienfaits des oméga 3 au réveil je sais pas facile au réveil particulièrement de mémoire je n'en ai pas pourquoi au réveil est-ce que ça ça te réveille ou je sais pas moi je je préconise plus d'en prendre le soir on avait une étude d'ailleurs qui confirme enfin qui confirmaient ou ou non qui montrait que comment il y avait un un comme un cycle de de d'oméga 3 qui était un peu plus élevé le matin et très bas le soir donc les auteurs recommandaient plutôt pareil de prendre les oméga 3 le soir pour compenser cette chute d'oméga 3 qui se fait un peu naturellement hors complémentation ouais donc je sais pas s'il y en a le matin mais moi je recommande plutôt le soir on a une question sur le carboline un jour sur nutrimuscles c'est je sais pas si tu vois ce que c'est c'est des glucides ouais c'est le truc de glucides t'as des rapides complexes hors de prix ouais et ça reste des glucides franchement un mix waxy maize avec c'est c'est je crois que ça ça t'augmente tu as ton pump tu sais ouais waxy maize et comment glycérol et je sais à peu près le même truc mais moins cher mais ouais parce que si tu payes tes glucides plus cher que ta protéine c'est quand même ouais c'est un peu dommage c'est un peu dommage moi je suis un grand fan du waxy maize mais après bon c'est d'accord en fait le problème c'est que on a tous un budget limité et dans le budget il faut privilégier le plus important alors après si t'es multimilliardaire effectivement tu peux t'amuser à prendre des trucs un peu exotiques mais c'est pas le cas de ouais et carboline il y a un autre truc qui est mieux que j'avais il y a toujours mieux en plus et plus cher c'est ce que j'allais dire il y a un truc mieux plus cher donc si jamais on en fait un glucide cher on fera exprès le plus cher pour pour avoir le meilleur et c'est un positionnement voilà pour les personnes qui peuvent qui pourront se le permettre mais c'est possible qu'on fasse quelque chose plus tard là c'est pas forcément d'actualité maintenant alors est ce normal que le protéine muscle se mélange mal ça dépend de comment tu chèques mais nous ce qu'on recommande en fait enfin principalement sur les protéines qui n'ont pas de qui sont pas instants c'est de mettre un tout petit peu d'eau mettre sa poudre remettre un tout petit peu d'eau et faire un premier mélange et là ça te fait ça te fait quelque chose qui est bien qui qui s'absorbe bien qui est bien liquide et après on met la quantité réelle d'eau qu'on veut surtout sur les protéines comme la aeg par exemple ou les protéines comme l'isola c'est ce qu'on recommande il faut rappeler la base parce qu'il y a des gens dans leur shaker ils mettent d'abord les protéines après l'eau il faut d'abord mettre l'eau si tu mets un comment un édulcorant je conseille de mettre l'édulcorant de mélanger l'édulcorant à l'eau après tu mets les protéines et par dessus si tu rajoutes des glucides tu mets les glucides et pas faire le contraire c'est à dire de mettre des glucides et par dessus les protéines et après tu mélanges voilà c'est des petits on va mieux l'expliquer prochainement sur le site ça sera plus clair la plus grosse erreur et c'est vraiment classique j'en vois plein le faire c'est qu'ils mettent les protéines et après il rajoute l'eau là c'est la catastrophe assurée ouais ouais mais je pense que c'est c'est quelque chose on prend l'habitude et du coup on fait plus genre d'erreur mais c'est vrai qu'il faut qu'on reprécise quand même plus comment faire alors on va le live se finit bientôt on fait une petite heure aujourd'hui est-ce qu'en prise de masse les bca sont très importants si oui quel ratio ça va dépendre de du nombre de protéines que tu prends dans la journée aussi a priori comme si c'était vraiment prise de masse tu manges beaucoup de protéines beaucoup de glucides beaucoup de graisse les bca sont moins importants sauf si ça donne la pêche pendant que tu t'entraînes ouais et dans ce cas là je conseille toujours les 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 bca j'ai perdu le nom parce qu'il ya deux types il ya les constructeurs et mais je conseille les autres les résistances voilà les résistances en 2 1 2 pour gagner pour ceux que ça aide à lutter contre la fatigue durant l'entraînement ouais mais ça rajoutera pas beaucoup à l'anabolisme si vous mangez déjà beaucoup de protéines beaucoup de glucides mieux dépenser son argent sur de la créatine parce que c'est pas parce que tu manges beaucoup de protéines beaucoup de choses à moins de manger beaucoup de viande que on a de la créatine par contre plus on mange a priori plus on on a de bca enfin plus on mange de protéines plus on a de bca mais c'est pour la créatine c'est pas forcément le cas donc autant dépenser de l'argent sur des choses utiles ouais exact comptez vous sortir des pâtes à tartiner peanuts butter pour les amis de la masse ouais ouais on va voir on va voir je sais pas c'est peut-être pas la priorité là pâtes à tartiner d'après moi ça doit être bien chimique pour en arriver là faudrait que je regarde si on peut en avoir une 100% peanuts butter sans agent chimique sans rien dedans ça peut être ça pourrait être sympa mais il va falloir qu'on qu'on gère les ouvriers pour pas se faire manger nos peaux c'est surtout ça la problématique voilà on va bientôt finir merci pour ce live à quand le prochain on verra on verra moi je pense qu'on en refera encore durant le mois parce que tout le monde est confiné donc pour ceux qui ont des questions c'est intéressant et nous on peut aussi se dégager un peu de temps pour donner des nouvelles au cas où et ouais et pour la récupération nerveuse à base de cerises c'était le truc des cerises de montmorency ça je pense ouais ça c'était bien qu'est ce qu'il y avait il n'y avait pas de la mélatonine dedans peut-être après il y en a il y en a dedans il y en a d'autres il y en a pas donc c'est 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 pas c'est pas constant comme ouais c'est compliqué je crois que j'avais déjà regardé mais c'était compliqué en fonction des producteurs et des productions ils ont du mal à garantir les mêmes niveaux de c'est assez vague le truc c'est qui sur la photo c'est notre logo c'est pas arnold non c'était enfin c'est un espèce de composite c'est surtout pas c'est plus manzer que c'est plus manzer que arnold voilà on arrive à la fin et ben on va vous dire à bientôt à tous et puis on vous préviendra pour pour un autre live merci c'était instructif en tout cas avec des bonnes questions merci à tous bonsoir bonsoir